Nico, super victoire au bout du suspense. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match ? Oui, c'est très belle victoire. On était mal en point tout le match, on est revenu sur la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'on a une très belle équipe. Quand on passe au travers, au niveau de l'adresse ou quand il y a des joueurs qui sont un peu moins bien, il y a toujours un coéquipier qui est là pour soit prendre le rebond, soit élever son niveau de jeu et prendre la place. Et du coup, c'est une vraie victoire d'équipe, je pense. Là où peut-être des fois on a un peu failli sur le plan collectif ce soir, on s'est battu les uns pour les autres, donc c'était top. J'ai envie de dire merci et bravo au public. Merci et bravo parce qu'ils ont été énormes. Et je pense que ce match-là, s'il n'y a pas autant de public ou si on est à l'extérieur, on le laisse échapper. Et ils ont été le sixième homme qui nous a fallu ce soir parce que c'était vraiment le feu à Bocuie. Super, merci Nico et bon courage à Cardone à son prochain. Merci. Bon Fred, un petit mot sur ce match. On retourne ici à Bocuie, match très accroché jusqu'aux dernières secondes si je puis dire. Des regrets, je présume. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match ? Non, je n'en ai pas. Je suis attaché à la qualité du jeu et je suis content d'avoir participé à ce très grand match. Il y a quelque chose que je voudrais dire quand même, c'est l'ambiance. C'est entre moi, je suis parti de Normandie aujourd'hui et on a l'impression que le club a vachement progressé. Je ne parle pas forcément de l'équipe des joueurs sur le terrain, mais on sent qu'il y ait une ferveur. Et honnêtement, aujourd'hui, j'ai le sentiment que ça a aidé quoi. Et les joueurs, ils ont été portés parce qu'ils étaient à l'agonie, je pense. Il fallait peu, il n'en fallait pas grand-chose pour basculer du mauvais côté. Ce qui s'est produit d'ailleurs en sérieux, ils étaient à l'extérieur, c'était un peu la même configuration. Et là, ce soir, ils n'ont pas lâché parce que la ferveur est importante. Après, à titre plus personnel, tu as repris l'équipe fin novembre, vous êtes sur une belle saison. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce club d'Agen, cette équipe ? Les dirigeants sont venus me chercher quand Laurent a décidé d'arrêter. Donc, ce n'est jamais neutre. Il n'y avait pas une très bonne ordinateur, je pense, à ce moment-là. Laurent faisait son boulot et jamais de la vie, j'ai critiqué quoi que ce soit. Maintenant, il n'y arrivait pas et lui, perso, ça ne fonctionnait pas pour lui. Donc, moi, j'ai dit aux dirigeants, j'adore entraîner. C'est un secret d'être pour les finales. Et donc, voilà, si vous ne parlez que de classement, de résultats et tout, moi, je vais continuer à rester avec mes gamins et ilax, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si on parle de basket et qu'on accepte, c'est que les joueurs acceptent de s'entraîner fort, alors moi, je viens et on va prendre le plaisir ensemble. Pour l'instant, c'est à peu près ce qui se passe. Et très humblement, je pense avoir permis à certains joueurs qui étaient un peu sortis de la rotation de re-rentrer dans le truc. Donc là, j'ai l'impression qu'on a une cohésion qui est supérieure à celle du moment où je suis arrivé. En tout cas, ça se voit sur le terrain, une grosse intensité, grosse défense. Ce soir, c'est de loin, très loin notre première match offensif. Très loin. J'ai redit cette semaine, à Normandes, si on ne fait pas les efforts, c'est moral, on va se faire sniper de partout. Et on n'exera pas dans ce match. Quand j'ai vu le début de match, j'étais un petit peu inquiet. On était parti sur match très offensif. Ce qu'on a l'habitude de faire. Mais il dit, non, 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 attention, il faut qu'on complie. Il faut qu'on cadre les joueurs majeurs. Et petit à petit, on est rentré dans la dureté du match. Adil Abassil nous a fait beaucoup de bien dans ce truc-là. Ouais, parce qu'il est un casse-couille. Et on en a besoin. On en a beaucoup besoin pour mettre les autres dans cette dureté. Diobuco, c'est adapté. Il a fait un chantier phénoménal. On prend un mi-temps sur Storicovic. Donc, ouais, il y a des gros progrès dans ce domaine-là. Maintenant, ces défaites vont peser sur le moral des troupes normal. Et les joueurs vont douter. Ils vont se dire, on fait tout ça. Mais est-ce que du coup, on ne fait pas pour rien ? Et c'est là qu'il va falloir à nouveau bosser pour qu'ils soient convaincus. C'est le minimum. Mais si on n'a pas ça, on n'a rien. Merci. Bravo quand même pour ce match. Un beau match qu'on a vu ce soir. Une bonne fin de saison à vous. Merci. Je ne l'ai pas jauné. Charlie, est-ce que tu peux nous dire cette belle victoire ce soir ? Un match accroché jusqu'à la dernière seconde. On a eu chaud, mais la victoire est assurée. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Ça a été un très gros match ce soir dans l'intensité. Sur les efforts déployés des deux côtés, des deux équipes. Un match sans grande adresse de notre côté. Donc quand on voit le pourcentage de nos shooters, c'est presque un miracle de gagner ce match. Un match très accroché. Mais ça a été dû à la défense proposée par Adrien qui a ciblé. L'arrivée de Fred Rocco dans l'équipe a inévitablement augmenté le niveau défensif. On connaît les forces offensives de cette équipe-là. On en a fait les frais au match allé. Et quand la défense se rajoute sur ces qualités-là, bien sûr, ça fait des matchs très durs, aptes. Et on a réussi à rester dans le match. C'est le soutien du public qui nous a grandement aidé dans les temps faibles, les moments compliqués. Et on passe devant les minutes dix de la fin. J'ai le droit de retenir le match. Mais ça a été du Manon à Manon. Et la victoire d'Aval, c'est presque bonne aussi. Elle n'aurait pas été brûlée du tout. Je vais revenir un peu en arrière sur le week-end dernier. La victoire à Laval en Coupe de France. On a suivi tous ce match d'ici de très loin. C'est un peu un long périple. Est-ce que vous nous racontez un peu ce match ? Je trouvais que vous n'étiez pas forcément favori et que c'est dépassé. On part à Laval avec une équipe à Moindry. Comme ce soir d'ailleurs, on était assez à Moindry. Donc à Laval, on s'est dit que c'était un match au couteau. One shot, il faut le prendre. Et donc on a eu tous les ingrédients pour. On a eu de l'adresse. On a été durs défensivement. Et ça nous a permis de gagner ce match à Laval. qui nous donne un point de bonus au classement. Mais surtout, on nous offre le droit de jouer un quart de finale à Yer Toulon. Dans pas longtemps. Et nous offre la possibilité de, pourquoi pas, espérer à rentre voir à Bercy et les finales nationales au classement. Ça se reproche en tout cas. Écoute, merci beaucoup. Et puis, bon temps de séjour. Merci. Bon match la semaine prochaine. À Bardon. Merci. Sous-titrage ST' 501